voilà donc l'état de mon salon en ce moment normal bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver on m'avait demandé de faire un vlog pour cet été que je n'ai pas eu le temps de faire bon là on est le 31 août et voilà donc j'ai un petit peu de temps pendant la sieste de mon fils je voulais vous montrer un petit peu ce que je mange on m'a réclamé ce type de vidéo et ça tombe bien aussi parce que j'ai reçu des plantes j'ai fait une commande de plantes là chez plants j'aime beaucoup cette boutique j'ai déjà plusieurs plantes de chez eux alors il y a des plantes qui n'ont pas survécu il y a des plantes qui qui vivent très bien voilà mais je pense que ça dépend plus de moi et de l'entretien et également de la plante en elle même quoi mais sinon c'est un très bon site j'aime beaucoup ce qu'ils font j'aime beaucoup leur sélection j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des baby plantes qui soient proposés donc ça permet vraiment de les voir grandir d'avoir des petites plantes qui prennent pas trop de place dans la maison mais en même temps de les voir grandir petit à petit c'est un petit peu un challenge en fait de les faire grandir soi même vous avez vu l'état de mon salon là il ya cinq minutes donc je vais essayer de ranger un petit peu ça pendant la sieste du petit loulou et voilà je vais déballer les plantes que j'ai reçu donc aujourd'hui voilà ma commande de chez plants voilà yes voilà vous avez vu ça se présente comme ça et franchement j'aime beaucoup super papier de soie voilà attendez on va se casser la figure ça ce sont des peaux que j'ai acheté enfin des cache-peaux plus précisément les voilà les baby plants ah ah bon bah celle-ci elle est quand même moins belle que la première que j'avais dommage et là il y a des petites calaptea ah oui et je crois que j'avais pris aussi des philodendrons pink princess et white princess voilà yay je sais pas ce que vous voyez là c'est philodendrons white princess et philodendrons pink princess je vais vous montrer un monsieur pas mal en fait elle est pas mal elle était juste un petit peu patraque dans le transport je pense un petit peu écrabouillé voilà vous avez vu comme c'est beau c'est incroyable voilà le pot rouge comme ça rouge un peu cuivré métallique et la red luna j'avais acheté ça à saint brieux au printemps donc à saint brieux c'est une ville morte qui est vraiment pas intéressante mais le seul magasin enfin il ya deux trois magasins sympa mais un magasin café qui est très sympa ça s'appelle la végétalerie j'ai adoré le concept c'est une super belle boutique de plantes il ya des plantes séchées aussi ça fait un petit peu serre il ya aussi un café à l'intérieur il ya de quoi manger des petits gâteaux des petits des petits trucs pour le pour le déjeuner c'est vraiment très sympa j'allais racheter des bas des plantes voilà j'allais acheter cette plante et le pot et la plante que mon mec a complètement noyé voilà bah c'est pas grave j'en ai une nouvelle on j'espère qu'elle va tenir le coup celle ci voilà il faut que je vous déballe les cache-pots super jolie je sens des petits pots fait à la main je ne cache pas que c'est fabriqué en chine tant pis ça n'est parfait celui ci qui est un espèce de vert gris comme ça je trouve ça très 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 beau aussi déjeuner parce que j'ai faim et je suis fatiguée maintenant je vais peut-être essayer de rempoter tout ça peut-être dans la journée ou demain je vais voir c'est pas évident en ce moment d'avoir du temps pour moi je sais pas trop mon fils ça dépend les siestes là ces derniers temps il m'a fait des siestes très chelou mais j'espère qu'aujourd'hui va bien dormir en ce moment on est en train de le mettre chez la nounou pour la rentrée donc chez une assistante maternelle qui est vraiment à deux pas de la maison c'est vraiment trop bien je m'entends super bien avec elle donc là on commence l'adaptation j'ai déjà passé deux courtes matinées là bas hier et aujourd'hui et demain je vais le laisser un petit peu solo on va voir ce que ça va voir ce que ça donne et normalement si tout se passe bien d'ici mi septembre là en fait on est le 31 août mon dieu je ne le crois pas dans cinq jours il a un an c'est un truc de fou c'est passé tellement vite cette année et donc là je lance mon activité bah dès que je vais avoir le temps j'espère que petit à petit progressivement l'adaptation va se faire et qu'on va pouvoir le laisser finalement d'ici dix jours des journées entières chez la nounou ce serait top parce que j'ai vraiment besoin de remettre de l'ordre dans la maison dans mon bureau dans mon travail dans ma tête dans mon esprit dans mon corps vraiment je suis rétamée c'était une année géniale de m'occuper de mon bébé mais vraiment je suis rétamée j'ai un vlog en préparation où je vous montre un peu l'état d'avancement de mon bureau depuis depuis 2021 je j'avais fait des petits des petites vidéos comme ça par ci par là avant la grossesse enfin non pas avant la grossesse avant d'accoucher j'étais enceinte j'avais commencé déjà à installer la chambre de mon fils qui est aussi mon bureau et ensuite il y a eu l'arrivée de mon fils et petit à petit on a aménagé la chambre elle n'est pas totalement fini d'ailleurs comme quoi on peut mettre beaucoup de temps à aménager une pièce dans une maison ou un appart les choses prennent du temps la vie n'est pas un long fleuve tranquille n'est pas forcément fluide n'est pas forcément simple je n'ai pas beaucoup de mètres carrés dans ce bureau donc voilà c'est comme ça mais quelle est cette chose et bien c'est un reste de tartes pizza voilà vous savez la tarte à la tomate avec de la pâte brisée de la moutarde et des tomates et du fromage et ben là c'est la même chose sauf que la mozza je l'ai mise au dessus et non pas à l'intérieur mais c'est bien une pâte brisée c'est pas une pâte à pizza donc on est bien entre les deux voilà avec une salade de roquettes et je vais manger ça toujours pas de maquillage toujours une sale gueule je vous retrouve à l'heure du goûter et voilà je suis un peu malade et je viens de donner le goûter à mon fils qui est juste ici mais vous ne verrez pas et du coup pour me remonter un peu me donner un peu de peps je prends un coca qui n'est pas du tout une chose habituelle chez moi mais bon quand je suis malade j'avoue que ça fait vraiment du bien voilà ça va me donner un peu d'énergie pour tenir la soirée solo avec mon bébé oui mon coeur mais en fait tu as fait tomber le petit gâteau donc forcément donc c'est même pas sûr que je vous filme le repas de ce soir mais j'essaierai de me rattraper un autre jour oui tato tato oui tato tato moi j'ai ri bon je vous retrouve un petit peu plus tard je vous retrouve le lendemain on est jeudi 1er septembre c'est la première heure de mon fils solo chez la nounou je viens de prendre un bon café je l'ai savouré le café croyez moi tellement posé ça m'a fait du bien donc là je rempote mes plantes comme vous avez pu voir je vais rempoter la peperonia quito red luna je sais pas la différence avant j'avais ni quito aujourd'hui c'est la red luna j'ai quand même l'impression que la red luna est plus rouge foncé peu moins on va dire doré que la quito alors est-ce que je me trompe ou alors est-ce que c'est vraiment la même la même variété précisément je ne sais pas c'est le pot dont je vous parlais voilà qui est un petit peu rouge cuivré comme ça c'est très joli voilà bon apparemment ça a l'air de bien se passer chez la nounou pour Eden je vais vous montrer le bain le bain des petites coquines j'ai les cheveux dégueulasses il faut vraiment que déjà il faut que je refasse la coloration mais regardez les trous ohlala c'est catastrophique ma mère m'a complètement ruiné les cheveux c'est le bain des plantes plantes bonjour à tous je crois que nous sommes à peu près 100 ans plus tard par rapport à la première partie du vlog écoutez c'est pas bien grave entre temps j'ai été malade c'était vraiment pénible j'ai repris la danse tranquillou je vais vous montrer vite fait ce que je mange aujourd'hui maintenant mon fils est complètement adapté chez la nounou donc ça c'est plutôt cool ça veut dire que j'ai des journées de travail normal la journée en fait la semaine ça me libère beaucoup de temps pour un petit peu me retrouver voilà bon je ne suis pas encore complètement reposé j'avais j'avais mes règles la semaine dernière c'était fatigant bon bref j'ai été malade avant ça donc c'était pas hyper cool mais là ça va mieux je commence à retrouver un peu de l'énergie et même si mon visage et mes cernes ne le montre pas là ce matin j'ai fait que des corvées des colis vinted des envois je vais manger je vais vous montrer ça et j'ai tout l'après midi et maintenant toute la semaine du coup pour travailler pour me replonger dans le dessin donc je vais essayer de faire ça cet après midi donc aujourd'hui c'est un déjeuner un petit peu vite fait à l'arrache un reste de ratatouille d'ailleurs j'avais complètement plus de cerveau j'ai oublié de mettre les tomates voilà à l'ouest là des pâtes et puis un reste d'avocat et un oeuf voilà je pense que je vais tenir tout l'après midi avec ça puis bon vous connaissez moi je prends un goûter aujourd'hui je dois aller à paris j'ai rendez vous pour boire un café avec une copine donc voilà j'en profiter pour acheter des nouvelles pointes j'en ai pas vraiment besoin en tant que telle mais j'ai envie d'essayer la marque frid of london bon je vais préparer parce que c'est à dire que je ne me maquille quasiment plus vu que je reste dans ma dans ma contrée lointaine c'est vrai que bon je mes journées là c'est c'est tranquille à la maison je bosse chez moi donc bon c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de bon de maquiller de faire des efforts particulièrement voilà je le fais de temps en temps mais le soir j'ai tellement la flemme de me démaquiller donc c'est pas j'évite quoi je vais maquiller un petit peu et puis je vais me préparer je vais essayer de vous emporter avec moi je vais essayer de filmer un petit peu pendant mon périple parisien et je dis ça mais j'habite vraiment très très vraiment à côté de paris vraiment j'y suis en j'y suis en un quart d'heure à paris donc il n'y a pas de souci qu'est-ce que tu veux dire ? Musique Bonjour, on se retrouve encore le lendemain, voilà, là nous sommes le matin, je vais essayer de vous filmer quelques images aujourd'hui, j'ai fait une prise de sang ce matin, c'est dur pour moi les prises de sang le matin à jeun parce que je ne déteste sortir de chez moi sans avoir mangé, c'est assez difficile pour moi, donc voilà c'est pas grave, je me suis rattrapée après avec un bon petit déjeuner, ah ouais je vous ai pas montré mais j'ai fait ce super gâteau, vous voyez j'ai fait un gâteau, genre gâteau yaourt comme ça, sauf que j'ai mis de la compote en plus et beaucoup 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 moins de sucre parce que, enfin en fait je fais des gâteaux pour mon bébé donc vous n'êtes pas sans savoir que les bébés normalement ne doivent pas manger de sucre, sucre ajouté, enfin je veux dire au-delà des fruits tout ça, il m'arrive de faire des gâteaux maison où je contrôle vraiment le sucre que je mets, c'est-à-dire la quantité de sucre et la qualité aussi du sucre, il m'arrive de rajouter du sucre non raffiné comme du sucre muscovado ou de la fleur de coco, voilà mais j'essaye de faire en sorte que ça soit pas trop sucré et surtout je peux en manger comme ça le matin sans que ça me fasse des coups de barre monumentaux à 11h, voilà un petit gâteau un peu sympa, pas trop sucré mais avec un bon goût quand même, avec bien du beurre et tout ça, c'est très agréable, après vous pouvez aussi les véganiser, ça m'arrive aussi de faire des gâteaux véganes pour mon bébé, voilà donc sinon hier je suis allée m'acheter une nouvelle paire de pointes, voilà alors j'ai pas vraiment besoin d'une nouvelle paire de pointes dans le sens où ma paire de pointes actuelle est encore très bonne, enfin y'a pas de problème, elle est pas encore trop abîmée, je l'avais achetée, je crois que c'était chez Grishko, donc à la fin du premier confinement quelque chose comme ça ou l'année dernière je ne sais plus vraiment, avant que la boutique ferme en fait parce que vous savez que la boutique Grishko elle a fermé à Paris, je suis en train de perdre ma voix je ne sais pas pourquoi, la boutique Grishko a fermé à Paris, un petit peu dégoûtée quand même de savoir ça parce que c'était quand même ma boutique phare pour la danse, en termes de localisation c'était pratique pour moi d'y aller et puis aussi j'aimais beaucoup Sandrine, la directrice de la boutique qui me connaissait bien, qui connaissait bien la manière de me chausser en pointes, c'était tout bénef pour moi en fait d'aller là-bas en termes de temps, en termes d'efficacité, de choix des pointes parce que Sandrine elle connaissait très bien mon pied, elle connaissait très bien voilà ce qui me correspond, j'ai des nouvelles d'elle via une amie donc ça va, du coup je suis allée pour changer puisque j'ai une amie qui est prof de danse et qui connaît très très bien la directrice de la boutique Frid à Paris. Donc il faut savoir que la boutique Frid, en fait avant les pointes Frid étaient vendues à Paris chez Attitude, voilà sauf que l'année dernière il me semble il y a quelques mois ils ont été dissociés, c'est-à-dire que la boutique Attitude est devenue la boutique Frid et la boutique Attitude est partie et maintenant se trouve à la rue de la Pépinière il me semble, juste à côté de Flashdance, donc il y a deux boutiques de danse dans la rue de la Pépinière, ce qui est plutôt pratique, moi j'aime bien le magasin Flashdance également. Du coup hier je suis passée acheter des pointes chez Frid, voilà, donc quand je vous dis qu'il faut essayer beaucoup de paires de pointes pour trouver la bonne, en fait moi je n'avais jamais essayé de pointes Frid, je crois qu'à part la première paire de pointes que j'ai essayé de ma vie, mais qui au final ne me convenait pas du tout quand mon pied était très débutant, mais aujourd'hui mon pied il a l'habitude des pointes, donc je me suis dit bah voilà je vais aller essayer les Frid, mais je ne connaissais pas du tout les sensations, je ne connaissais pas du tout les modèles, et donc là je suis partie en fait de zéro, j'ai juste expliqué en fait à mon essayeuse, je lui ai juste expliqué que j'avais plutôt un pied Grishko à la base, que j'utilisais des Grishko, mais que voilà j'avais envie de changement, bon en plus la boutique Grishko a fermé, mais on peut trouver encore les pointes Grishko, on peut les retrouver à la boutique Fame, voilà ça c'est sûr, Fame la maison de la danse, donc j'ai une belle paire de pointes, et quand je vous dis qu'il faut essayer de nombreuses paires de pointes, c'est que j'ai essayé au total 11 paires, pour l'acte sûr, c'est à dire que j'ai vite, on a assez vite capté le modèle qu'il me fallait, la taille évidemment, la laveur, et ensuite ce qui a été un peu plus long, c'était de trouver un façonnier, le baker, on l'appelle ça, vous ne connaissez pas sans savoir que les pointes sont faites à la main, et que évidemment chaque fabricant de pointes, dans la même marque, au sein de la même maison, chaque fabricant, chaque façonnier de la pointe, va avoir sa pâte, c'est comme vous n'êtes obligé à personne à faire le même gâteau, la même recette, le gâteau ne va pas avoir le même goût exactement, la même texture exactement, et bien là c'est pareil, la personne qui fait les pointes, vous savez, il faut rajouter des pouces, de papier, de colle, etc., puis après il tape avec un petit marteau comme ça, l'angle de la plateforme ne va pas être le même, en fonction de la personne qui fabrique la pointe, donc voilà, il y a plein de petits détails, il y a plein de petites variations en fait, d'un fabricant à l'autre, et moi mon fabricant c'est celui qui a l'insigne du poisson, voilà, ça m'a beaucoup amusée, parce que du coup j'ai un petit poisson sous-marte, je vais vous montrer ça, c'est extrêmement mignon, mais je vous dis, j'ai essayé au total 11 paires, pour être sûre, j'ai trouvé je crois au bout de 7 paires de pointes, celle qui me convenait le mieux, mais j'ai quand même essayé d'autres pointes après, pour être sûre, vous voyez, donc voilà, il faut essayer, il faut tester, il faut changer plusieurs fois, il faut revenir, dès que vous sentez qu'il y a une paire qui vous convient bien, vous essayez une autre après, vous faites la différence, vous revenez en arrière, vous re-essayez la paire, vous savez, qui vous a tapé dans l'œil, voilà, il faut faire ça plusieurs fois, c'est une affaire que j'ai choisie, j'ai dû la remettre 3 ou 4 fois, pour être sûre, que c'était bien la bonne, voilà, je pense que c'est clair, quand on essaye une paire de pointes, dans une marque, on ne connait pas du tout, dans des modèles, qu'on ne connait pas du tout, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, 10 paires de pointes, 11 paires de pointes, si c'est nécessaire, voilà, l'idée c'est d'être confortable, d'avoir une belle ligne, une belle ligne de pied, moi vraiment, là ça me fait un joli coup de pied, elle m'a confirmé, que j'avais quand même, un coup de pied pas mal, même si j'ai pas un coup de pied extraordinaire, elle m'a dit quand même, on voyait que mon pied était quand même, bien travaillé, on voyait quand même, que j'avais besoin d'une semelle, quand même un petit peu dure, parce que ça se voit en fait, dans mon pied, que j'ai l'habitude des grishko, parce que les grishko sont des pointes dures, et j'ai pas un pied, avec un coup de pied exceptionnel à la base, mais j'ai un pied qui est travaillé, voilà, donc ça vous donne un petit peu, des pistes de réflexion, pour les essayages de pointes, pour le travail des pointes, je vais vous montrer ça, ah là 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 là, voilà une jolie belle pointe, à 69 euros, génial, génial, donc allez, je rachète également des collants, donc j'ai pris des collants sans pied, noir opaque, je vais les essayer tout à l'heure, et puis, je suis passée au BHV, pour acheter des pastels à l'huile, c'est la première fois, que je vais essayer ça, et puis j'ai acheté également, un promarqueur, qui me manquait, voilà, j'ai aussi pris, donc du coup, un élastique, et j'ai aussi pris des rubans élastiques, parce que, là, elle m'a dit que c'était pas mal, pour soulager les tendons, et j'avais essayé une fois, et je pense que, voilà, il est temps que je remette un peu les, comment dire, élastiques plus rubans, parce que moi, pour les pointes, c'est vrai que j'utilise souvent, qu'un élastique épais, épais bien ferme, mais je n'utilise pas souvent les rubans, donc voilà, et là, j'ai envie de, j'ai envie de voir, ce que ça va donner, donc vous voyez, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, quand même les pointes, non mais regardez-moi ces finitions, comme c'est joli, je sens que ça va être pas mal ça, en fait, je sens qu'elles n'ont pas tout à fait, la même coupe que les Grishko, mais vous voyez quand même, que la forme rappelle vaguement, mes Grishko habituelles, voilà, donc je vous montre un petit peu mieux, mon modèle, donc, il s'agit, pour moi, des, classiques, pro hard, voilà, elles sont dures, pour les détails, donc, pour moi, on est sur du, 1X, le fabricant, c'est, Monsieur Poisson, et la taille, 6,5, je sais que ça paraît long comme ça, mais je fais juste du 39, en fait, voilà, oh, comme c'est joli, j'ai des cernes énormes, j'ai regardé la liste, de Linktober, 2022, il y a des trucs qui m'inspirent, il y a des trucs qui ne m'inspirent pas du tout, donc voilà, je ne sais pas trop, ce que je vais faire, je pense que je ferai, forcément en priorité, les choses qui m'inspirent, et les choses qui ne m'inspirent pas, je ne suis pas sûre de les poster, sur ma page Instagram, de dessin, on verra bien, voilà, mais en tout cas, je vais essayer de participer à ça, cette année, bon, là, je me fais une petite pause, il est midi, oui, je fais une pause goûter à midi, il ne faut pas, il ne faut pas chercher à comprendre, ma tisane est froide, j'ai acheté des pastels, des natas, hier, pastels, je ne sais pas comment on dit, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, mais là, je mange du coup un pastel, et c'est trop rond, je suis passée devant la boutique, comme à Lisbonne, j'ai fait, il faut que j'achète des pastels, c'est obligé, j'aime beaucoup ça, je vais travailler un peu, je vais essayer de coudre mes pointes, cet après-midi, voilà, vous verrez ça, et ouais, j'essaye de travailler sur le link to beurre, bon, voilà, j'ai du mal à démarrer là, tout de suite, mon entreprise, mes dessins, j'ai du mal à me mettre dedans, j'ai du mal à plonger dedans, je viens juste de, voilà, de ranger correctement, le bureau, d'avoir un peu une vision plus claire, bah voilà, de ce que j'ai sous la main, comment j'organise tout ça, et, mais voilà, je suis pas encore dedans, je suis pas encore dans la créativité, il faudra peut-être que je fasse une séance de méditation, d'ailleurs, hier, j'ai sauté ma séance de méditation, c'est pas bien, je voulais la faire hier soir, et finalement, j'ai pas pu, mais voilà, j'ai passé une grosse journée, c'est pas grave, on redémarre aujourd'hui, tant pis, je vais peut-être même faire un peu de yoga, voilà, bon, et ben, je vous reprends peut-être un peu plus tard, bon, bon,